où, en fait, beaucoup d'hommes vont s'effacer du pouvoir législatif pour le laisser, mais vont conquérir le pouvoir exécutif et vont se donner les moyens de mener la France par le pouvoir exécutif. Et donc, mon idée, mon hypothèse, que vous pouvez critiquer, et vous en êtes là pour débattre, c'est que si la République est née de façon exceptionnelle, ceux qui ont eu le pouvoir exécutif ont toujours tendance à surexagérer le danger civil, surexagérer la dangerosité de ceux qui ne pensent pas dans la norme, ou ceux qui pensent avec les dominés, avec ceux qui souffrent, avec ceux qui voulaient que la Révolution soit aussi une République sociale, c'est-à-dire pas simplement une République démocratique, mais une République qui protégerait aussi les plus faibles, eh bien, tout cela, il va falloir les faire taire, ou les stigmatiser, ou les mettre à part. Et je pense qu'on peut faire une histoire longue du politique. Et quand on fait cette histoire longue du politique, elle est inquiétante. Oh, bien sûr, on garde un peu l'optimisme, et le combat n'est jamais fini.